bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi on est le 25 avril et il est 15 heures actuellement je vous prends un peu tard mais en fait j'avais pas mal de choses à faire aujourd'hui je vais plus haut est-ce que je supporte pas trop mon double menton ma prise de vue est meilleure en hauteur aujourd'hui je suis pas trop maquillée en ce qu'on n'était pas très en avance ce matin et en fait même après l'école j'ai pas eu envie voilà donc là je prends je suis comme vous le voyez devant leclerc c'est la petite indication je suis garée au drive parce que j'ai mis mon linge dans le sèche-linge et que j'attends gentiment que ça se termine je n'avais pas suffisamment d'occupation du coup je vais faire un petit tour chez action pour acheter des sous verts parce qu'en fait j'en ai acheté samedi matin chez leclerc et ils sont pas stables en fait comment vous dire ils sont en carton compressé là trop bizarre et bien en fait quand je les pose ils sont banques ou alors ils ne marchent pas une pointe au milieu j'en sais rien et du coup c'est dangereux pour poser des verts donc là j'en ai racheté chez action des biens plats des en bois et ça me va bien comme ça voilà donc je vois pas d'ici c'est c'est pénible je vois pas si le sèche-linge est arrêté ou pas normalement j'en ai jusqu'à 15h10 donc j'ai encore six minutes à attendre et puis après je vais rentrer à la maison je vais aller terminer mon ménage parce que ce matin j'ai commencé un petit peu mais j'avoue j'étais pas hyper motivé j'avais pas très envie j'étais fatigué ce matin en fait je sais pas pourquoi pourtant j'ai pas trop mal dormi d'ailleurs je me suis acheté des comprimés pour m'aider à dormir à base de mélatonine des trucs à base de plantes et en fait les premiers jours j'ai oublié de les prendre et finalement mon sommeil est revenu à la normale donc je n'en ai pas pris et puis là depuis quelques jours j'avais à nouveau le sommeil perturbé donc je me suis dit je vais en prendre et en fait j'ai oublié et donc du coup je me suis couché en ayant oublié de prendre des comprimés et du coup j'ai mal dormi en fait je me réveille systématiquement dans la nuit mais c'est à cause de ma tiens d'ailleurs ça me fait penser que j'ai toujours pas pris rendez vous pour ma côte il faut que je scanne mes ordonnances pour pouvoir avoir un rendez vous donc je vais essayer d'y penser en rentrant et comme ça j'aurai mon rendez vous parce que franchement j'en ai marre j'ai vraiment très très mal je comprends pas pourquoi j'ai demandé à elsa de me faire un massage et en fait elle a senti une boule juste le long de ma colonne vertébrale en fait et pile à l'endroit où j'ai mal donc elle m'a dit mais tu es sûre que c'est vraiment tes côtes j'ai un cheveu qui me chatouille de quelque part mais je ne le trouve pas et j'ai dit oui je sais où j'ai mal et en fait effectivement j'ai mal à un endroit en particulier a priori à une côte en particulier mais c'est vrai que la douleur elle part quand même de derrière c'est à dire effectivement là où elle a senti une boule donc est ce que j'ai un nœud au niveau musculaire ou ou peut-être lombaire où je ferais honnêtement j'en ai aucune idée mais je trouve ça bizarre que l'ostéo me l'ait pas remis quoi puisque ce qu'ils m'avaient fait sur l'instant ça m'avait fait du bien et finalement il m'avait dit ça va mettre quelques jours à passer au final il n'y a rien qui est passé quoi donc je suis un petit peu dégoûté mais bref c'est pas grave du coup hier je vous ai pas dit mais le film qu'on est allé voir c'était une tuerie mais vraiment une tuerie juste que le film il a coupé en plein milieu on n'a pas compris on avait toujours les dialogues mais on avait une image noire et d'un seul coup c'est revenu donc bon c'était moyen mais je sais pas s'ils s'en sont rendus compte en fait ceux qui font là le lancement du film mais en tout cas c'était vraiment super quoi on était hyper content honnêtement moi n'importe qui me propose de retourner le voir j'y retourne excellent vraiment excellent donc là on est en train de chercher avec mélissa pour aller voir un film au ciné la début mai et en fait je voulais l'inviter au ciné pour la remercier d'avoir regardé adam dimanche et en fait elle me proposait un film et on m'a dit qu'il était pas terrible et moi j'avoue que ça m'embête de payer si c'est pour au final et déçu surtout que c'est pas un film que moi j'aurais été voir si j'avais dû choisir le film c'est juste que c'est avec chanin tatum je sais pas comment elle l'appelle la chanin tatou je sais pas comment il s'appelle moi je n'aime pas du tout cet acteur enfin j'aime pas du tout j'aime pas spécialement cet acteur mais mélissa et c'est une grande fan et donc du coup juste parce qu'il joue dedans elle voulait aller voir le film alors je dis ouais mais le film il n'a pas l'air terrible et du coup elle m'a dit non mais sinon on va en voir un autre c'est pas grave donc bah ouais je pense qu'on va aller en voir un autre parce que ça me tente pas trop quoi donc on voulait aller voir qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu mais on n'a pas vu le 2 donc c'est un peu bête d'aller voir le 3 je suis allée voir là à l'espace culturel de le coeur parce qu'il n'y a pas longtemps il y avait le dvd qui était en promo qui était dans la promo vous savez j'en ai parlé que j'avais acheté plusieurs fois j'ai acheté plusieurs fois des dvd qui était en promo à 9,99 et en fait pour deux achetés on en avait un gratuit et moi j'ai acheté des films anciens j'ai acheté la soupe aux choux j'ai acheté les compères j'ai acheté la chèvre la boum dîner de con je sais plus le dernier si c'était pas de patrouille pour les enfants qu'au final il ne regarde pas bref et donc j'avais déjà profité de cette promotion et dedans il y avait ce film et au départ je l'avais pris en fait et puis marceau a insisté pour que eux aussi puissent en prendre un donc je me suis dit oui après tout faut pas être égoïste et donc je les ai laissé prendre pas de patrouille au final eux ne regardent pas et moi j'ai pas eu mon dvd donc j'ai voulu aller voir là s'il y était encore mais il y en avait plus j'ai un petit peu un petit peu déçu mais c'est pas grave on va trouver moi il y avait le film ténor aussi avec michel laroque qui me plaisait bien en ce moment il y en a pas mal en fait il ya aussi mais c'est que pas avec a l'air qui a l'air vraiment bien j'ai l'impression qu'il ya un relan au cinéma là c'est c'est énorme il ya plein de films bien qui sortent en même temps donc bon on va voir ça toutes les deux on va se décider et puis voilà bon il est 15h10 je vais aller voir le sèche-linge je sais pas s'il est vraiment fini mais il doit pas en être loin en tout cas les amis je vous reprends on est mardi il est actuellement 8h20 marceau est en train de mettre ses chaussures adam est dans sa chambre en train d'écouter de la musique oui j'ai ma table à repasser derrière parce que j'ai du passage à faire je me dis que la laisser là ça va me motiver à le faire pour l'instant ça n'a pas été le cas donc je vais essayer de faire ça non peut-être pas aujourd'hui mais demain vu que demain il n'y a pas d'école je pense que je ferai ça demain mais quoi qu'il en soit nous sommes prêts en avance et ça c'est trop de bonheur adam il est dans sa chambre et je dis bien sa chambre parce que cette nuit il a dormi dans le grenier et que ça s'est parfaitement bien passé il est très content d'avoir sa chambre pour lui tout seul donc ça veut dire avant la fin de la semaine il faut que je nettoie le sol de sa chambre puisque vous savez que j'ai j'avais refait la peinture et que marceau avait mis de la peinture plein le balatome donc il faut que je nettoie parce que je refuse de l'installer dans cette chambre et ça m'avait fait toute une scène pour pouvoir prendre la chambre alors qu'elle n'avait pas été nettoyée ça fait un moment qu'en fait il l'avait oublié chez son père et donc là les régions de le rendre donc forcément c'est cool et donc oui elle a en fait elle avait réintégré la chambre alors que le sol n'avait pas été nettoyé parce qu'elle était trop pressée de prendre cette chambre et donc moi j'ai dit à adam que je ne ferais la chambre que si j'étais sûre qu'il allait dedans et donc hier soir il a tenu à dormir dedans et en fait ce matin quand je l'ai réveillé il allait parfaitement bien il était ravi donc là que dire à part qu'il va avoir sa chambre tout seul ça me fait bizarre presque parce que parce que vraiment je enfin vous allez dire c'est pas cool de sous-estimer ses enfants mais je le sentais pas du tout capable en fait d'être seul dans une chambre je pensais vraiment que le soir il voudrait pas se coucher tout seul qui voudrait pas se retrouver seul dans cette pièce et en fait si donc je suis contente pour lui s'il peut trouver son équilibre et sa tranquillité dans cette pièce et là je me dis il n'y a pas de problème pour moi donc hier il a dormi dans cette pièce ça s'est très bien passé donc moi je vais nettoyer le sol avant la fin de la semaine et en plus j'avais acheté tout ce qu'il fallait j'avais acheté du white spirit pour pouvoir le faire donc il y a juste à c'est juste qu'il faut éventer la maison au maximum parce que il dormira pas dans la pièce avant quelques jours déjà et puis voilà comme ça il sera content jusqu'au déménagement ce sera comme ça et ben du coup ça veut dire que pour paris dans l'idéal il faudrait que je trouve un 5 pièces voilà donc là ce matin c'est cool qu'on soit en avance parce qu'en fait j'ai reçu une invitation de dernière minute hier soir en fait on m'a invité à l'inauguration de la salle ice au cinéma de soleil alors en fait c'est une normalement c'est une inauguration privée enfin c'est un événement privé et en fait le personnel du cinéma a été autorisé à inviter des personnes de leur entourage donc moi on me l'a proposé hier soir je vais vous expliquer pourquoi en fait je suis en contact avec quelqu'un qui travaille au ciné ça fait quelque temps déjà ça date du mois de février il me semble puisque c'était en fait lorsque je suis allée à l'avant-première de maison de retraite avec mélissa on était allé à cholet donc on avait rencontré kevadam c'est tout ça et en fait ce jour là il y avait un animateur dans la salle qui a eu quelques péripéties ce jour là qui nous avait fait beaucoup rire et en fait à ma grande surprise il m'a retrouvé sur instagram et il est venu me parler en fait et donc on a discuté pendant pas mal de temps jusqu'à ce que je me rende compte qu'il avait que 25 ans voilà donc je lui ai dit que moi je n'avais pas du tout son âge il m'a répondu que ça ne le dérangeait pas or moi ça me dérange parce qu'on a quand même 19 ans d'écart ce n'est pas possible et donc il a l'âge de sortir avec ma fille concrètement mais voilà du coup on est plus devenu amicament mais mais en tout cas il est très sympa on s'entend très bien on a une on a ce point commun du de l'amour du cinéma en fait et donc du coup bah voilà ça crée des liens et enfin des liens amicaux clairement il n'y a rien de plus que ça mais mais du coup hier soir il m'a dit ouais si tu veux demain il ya l'inauguration du la salle ice alors moi la salle ice je l'ai déjà inauguré si je puis dire puisque j'y suis allé avec emmeline la semaine dernière quand on est allé voir enfin la semaine dernière même la semaine d'avant quand on est allé voir les aliments fantastiques 2 3 pardon les secrets d'humbledore on était dans cette salle donc je l'ai vu et en fait là l'inauguration ça va être que ils offrent un petit déjeuner ensuite ils font l'inauguration de la salle et ensuite il ya la projection d'un film les animaux fantastiques 3 que j'ai déjà vu donc tout ça c'est gratuit puisque je suis invitée et du coup voilà julien m'a proposé de venir je vais y aller je vais passer une bonne matinée je suis un peu dégoûtée d'être toute seule parce que lui du coup il bosse donc il sera pas avec moi ouais je suis un peu dégue d'y aller toute seule mais voilà emmeline peut pas mélissa travaille donc c'est pas grave je vais y aller toute seule mais toi tu vas à l'école anaïs je lui ai proposé mais elle est à l'école donc du coup c'est un peu dommage mais bref c'est pas grave c'est comme ça peut-être que je ferai des rencontres sur place et c'est toujours intéressant donc à voir mais là du coup ce matin c'est le projet donc là je dépose les enfants à l'école en voiture et je pars directement et d'ailleurs je pense qu'il est 26 on va y aller tu vas chercher à temps tu vas lui dire qui on y va on va partir vers 30 un bon 30 même parce que comme on y va en voiture ça n'ouvre qu'à 35 à l'école donc après faut pas arriver trop tard non plus parce qu'après il y a juste que je suis obligé de partir avant la fin du film parce que ben en fait j'ai mes enfants à récupérer à l'école je vous reprends oui j'étais assise parce que j'ai fait une story assez longue et donc du coup j'avais posé mon téléphone je vous reprends il est 11h23 donc on est toujours mardi je viens de rentrer j'ai pas mal de mélange à faire il me reste à peu près une demi-heure donc c'était très bien cette inauguration finalement je suis pas restée jusqu'à la fin parce que la diffusion du film c'était les animaux fantastiques et je l'avais déjà vu du coup j'ai préféré partir avant le début du film plutôt que de partir en plein milieu voilà pour éviter de déranger donc là je suis rentrée du coup je viens de donner mon avis en story puisque j'ai reçu pas mal de messages pendant la séance me demandant mon avis donc là effectivement je vais faire mon ménage je voulais juste revenir sur un point j'ai eu une question par rapport à l'aura alors je vais vous expliquer parce que en fait dans le vlog je vous expliquais ce qui s'est passé et en fait j'ai été obligée de couper cette séquence parce que c'était beaucoup trop long et donc du coup j'ai coupé cette séquence mais je vais vous expliquer quand même en fait ce qui s'est passé c'est que je n'avais pas de nouvelles depuis le début des vacances ça faisait quinze jours qu'on était en vacances ça faisait quinze jours que j'avais oh mais alors mais quand je vous dis aucune nouvelle c'est vraiment aucun contact en fait ça m'avait semblé bizarre déjà le dimanche du premier tour des élections déjà je lui avais envoyé un message pour savoir si on enfin à quelle heure elle allait voter parce que du coup je lui aurais proposé qu'on y aille ensemble donc j'ai envoyé ce message le matin moi j'étais à l'église donc j'ai envoyé ça vite fait elle me répond j'en sais rien je viens de me lever j'avoue que je me suis dit bon bah elle doit pas envie de elle doit pas avoir envie de d'y venir avec moi enfin qu'on y aille ensemble en gros c'est pas grave donc j'ai j'ai pas répondu sur l'instant je me suis dit au pire quand j'irai je lui redemanderai puis on verra donc je suis rentrée et en fait j'étais voilà nous on rentre assez tard de l'église donc le temps que je faisais à manger je regarde mon insta et je vois dans sa story qu'en fait elle était partie voter toute seule elle me l'a même pas dit donc je me suis dit bah elle avait probablement pas envie qu'on y aille ensemble c'est tout elle a le droit enfin on n'est pas obligé d'être ensemble h24 non plus quoi et donc j'ai rien dit et puis bah voilà la première semaine de vacances passe moi j'avais rien prévu parce qu'à la base je comptais faire mon grand ménage mais finalement voilà mélissa m'a proposé des choses je me suis dit c'est ma semaine sans enfant si j'en profite pas cette semaine j'en profiterai pas en fait donc du coup j'ai profité de ma semaine sans enfant donc j'ai répondu favorablement aux invitations de mélissa l'aura de son côté elle a fait des choses et elle ne me l'a pas elle ne m'a rien proposé et voilà il s'en est resté là et puis bon quand même le fait de pas avoir de nouvelles je me dis c'est pas normal il ya quelque chose s'il ya quelque chose il faut qu'on en parle et donc je crois que c'est vendredi je lui envoie un message en lui disant coucou comment tu vas tu te fais discrète et là elle m'enchaîne en me disant ah non non je me fais pas discrète c'est juste toi qui m'oublie donc je me suis clairement sentie agressée j'ai senti qu'elle était en colère je me suis dit ok on va apaiser les choses je lui dis ben on n'avait rien de prévu enfin j'ai mis des points l'interrogation et je lui ai mis on n'avait rien de prévu et elle me répond ah non non avec moi tu n'avais rien de prévu en revanche avec mélissa tu en as fait des choses donc je lui ai répondu que à la base je n'avais rien de prévu non plus et que justement comme je n'avais rien de prévu mélissa pas proposé qu'on fasse des choses ensemble de là elle commence à me faire des reproches et des reproches et des reproches je me dis qu'en fait ça fait pas mal de temps déjà qu'elle avait des choses en tête qu'elle ne me disait pas et de là je lui dis mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves en fait je lui dis tu le savais que je partais en week-end avec mélissa à paris je lui dis tu étais invité à venir c'est toi qui n'a pas voulu venir enfin je dis je comprends pas ta réaction elle me dit oui tout ce que je constate c'est que tant que tu avais besoin de moi pour te rendre service j'étais là et maintenant tu n'as plus besoin de service je suis plus là j'existe plus je me dis mais c'est une blague ou enfin elle n'est pas la seule à m'avoir rendu service je lui ai rendu service aussi peut-être alors j'ai envie de dire pas de la même façon mais je pense que on s'est rendu service à échelle égale en fait je enfin j'ai vraiment pas l'impression de m'être servie d'elle quoi et elle me dit oui je suis ton bouche-trou alors je lui dis non tu n'as jamais été un bouche-trou donc en fait à chaque fois j'ai essayé d'apaiser les choses en me disant que voilà c'était normal qu'elle cette réaction je n'ai absolument pas comprise pour moi elle n'était pas justifiée maintenant chacun a le droit de réagir à sa façon donc j'ai essayé d'apaiser les choses de dire les choses telles qu'elles sont donc je lui ai dit à aucun moment je t'ai pris pour un bouche-trou je lui dis si tu m'avais proposé des choses je serais venue avec grand plaisir passer du temps avec toi je lui dis maintenant moi je n'ai rien proposé parce que je n'avais rien de prévu je lui dis après si ça t'intéressait de venir m'aider à faire mon ménage bah pourquoi pas j'aurais pu te proposer mais moi je n'avais rien prévu d'autre que ça et de préparer ma valise dans la semaine maintenant voilà les choses sont venues se greffer comme ça parce que c'est Mélissa qui en a fait la démarche en fait et puis quelque part je trouvais ça grave de devoir me justifier en fait moi je ne lui ai pas demandé combien de fois elle était sortie dans la semaine et avec qui et pourquoi elle ne m'avait pas invité enfin elle fait ce qu'elle veut elle a une vie elle a un conjoint elle a des enfants enfin elle a d'autres amis que moi j'ai elle a pas de comptes à me rendre quoi et concrètement bah je pensais que c'était la même chose dans l'autre sens et pas du tout donc quand on vient me dire l'impulsivité tu as réagi non c'est juste que vous n'avez pas eu le détail j'ai cherché à apaiser les choses elle m'a dit que de toute façon je l'avais prise pour son boucheron qu'elle avait été bien pour moi quand j'avais besoin mais que dès que j'ai plus eu besoin de ses services elle existait plus ce qui est totalement faux puisqu'on a continué à faire des choses avec elle même quand elle me rendait plus service mais bref je l'ai encore invité je ne sais combien de fois au goûter le soir mais ça c'est pareil elle le note pas non plus enfin bref après je l'ai pas fait pour qu'elle le note c'est juste dans le contexte je veux dire elle voit en fait ce que je ne fais pas mais elle ne voit pas ce que je fais en fait et c'est ça qui est dommage bref en tout cas je ne fais pas les choses pour qu'elle les remarque et pour que elle en soit reconnaissante ou quoi que ce soit juste que du coup ce qu'elle me disait ce n'était pas justifié elle a aussi fait preuve de beaucoup de mauvaise foi parce que justement elle m'a reproché le dimanche des élections en me disant oui je t'ai répondu j'ai jamais eu de réponse bah honnêtement quand j'ai vu son message je viens de j'en sais rien je viens de me lever bah je sais pas comment vous vous l'auriez pris mais moi je trouvais que ça n'appelait pas de réponse en fait donc je me suis dit si elle y va elle me le dira enfin et en fait pas du tout donc du coup je lui ai resitué ce contexte là je lui dis tu viens me reprocher en fait d'être allé aux élections avec mélissa alors que je t'ai envoyé un message pour savoir quand tu y allais je lui dis tu m'as envoyé un message enfin tu m'as envoyé une réponse hyper expéditive et au final j'ai vu dans ta story instagram que tu y étais allé je lui dis à aucun moment tu m'as dit bah c'est bon je suis prête j'y vais ou enfin autrement je serais venue avec toi je dis parce que le sens de mon message c'était justement qu'on y aille ensemble donc je lui dis là pour le coup tu es de mauvaise foi enfin c'est toi qui n'a pas fait en sorte qu'on y aille ensemble et donc elle n'a pas répondu par rapport à ça ensuite elle m'a reproché je lui ai fait remarquer aussi qu'il y a eu une fois où elle était venue au parc en fait on avait on avait créé un groupe enfin j'avais créé un groupe sur instagram avec moi mélissa laura pour qu'on puisse organiser en fait enfin se retrouver et se mettre d'accord les jours où on allait au parc c'était plus sympa que d'y aller toute seule enfin moi je sais que quand je vais au parc tout seul avec mes enfants je m'ennuie donc je trouvais ça plus sympa qu'on y aille ensemble du coup on avait créé un groupe et à chaque fois qu'on y allait on se disait bah tiens ça vous tente le parc cet après-midi machin et un mercredi mélissa envoie un message donc sur le coup je dis ouais non j'ai pas trop envie de sortir puis en fait les enfants avaient très envie d'y aller donc j'ai finalement dit bon bah finalement j'y vais laura nous répond sur le groupe que elle sait pas qu'elle verra en fonction de la sieste qui est totalement son droit donc mélissa et moi on répond bon bah enfin mélissa dit bah moi j'y vais et moi je lui dis bon bah écoute moi je finis ce que je fais je te rejoins donc c'est ce qui s'est passé on a fait ce qu'on avait à faire on est allé au parc et puis vers à peu près 17 heures laura est arrivée avec ses enfants et avec une copine et la fille de sa copine et là elle rentre en fait dans le parc clos qui est prévu pour les petits donc moi je l'accueille en lui disant salut ça va là on répond salut ouais ça va d'accord bon je me dis je vais pas l'embêter elle a peut-être des soucis peut-être que ça va pas je sais pas et là en fait elle va se mettre sur le côté avec sa copine et elle ne nous a pas calculé elle a dû rester une heure et demie dans le parc avec nous elle ne nous a pas calculé en fait et après elle vient me faire des reproches alors que moi je ne lui ai jamais rien reproché par rapport à ça quand je suis rentrée chez moi j'avoue que ça m'avait un petit peu je vais pas dire affecté mais ça m'avait questionné en fait je me suis dit bah pourquoi elle a réagi comme ça qu'est ce qui s'est passé quoi et je me suis dit bah peut-être que sa copine avait besoin d'elle on sait pas des fois peut-être qu'elle traversait une période difficile qu'elle avait besoin de rester que toutes les deux de discuter de choses que son amie voulait peut-être pas que mélissa et moi on entend peu importe qu'elle qu'elle était la raison mais en tout cas elle était extrêmement distante et ni mélissa ni moi nous lui en avons tenu rigueur en fait donc il ya un moment moi je pars du principe qu'on peut pas reprocher aux autres ce qu'on fait nous mêmes moi je dis toujours et c'est une valeur que j'apprends à mes enfants ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse en fait je vous l'explique parce que j'ai des commentaires qui me disent que j'ai été trop impulsif que j'ai pas cherché à dialoguer qu'il faudrait avoir une conversation ça on l'a eu en fait la conversation maintenant voilà c'en est là c'est comme ça hello les amis je vous reprends on est jeudi je suis fatiguée j'ai pourtant très très bien j'ai en fait j'ai l'impression que plus je dors bien enfin mieux je dors plus je suis fatiguée c'est ridicule bref j'ai pas pris enfin j'ai pris ma douche qui se lave pas la crado en fait si j'ai pris ma douche ce matin mais je me suis levée plus tard que prévu du coup j'ai pas pris le temps de me laver les cheveux sous la douche donc je pense que je ferai demain maintenant c'est trop tard j'ai pas envie de d'aller prendre une douche comme ça en milieu de journée je vais être tenté à prendre un bain sinon et c'est pas le but j'ai rajouté mon gros pull faire mon gros gilet sur le pull que je portais aujourd'hui parce qu'en fait je suis gelée et voilà là il est déjà presque 10 heures je viens de rentrer de l'école seulement parce que en fait j'ai discuté avec une maman que je connais déjà bien à la base puisque c'est la maman qui emmenait marceau à l'école à la gym quand je n'avais plus de voiture donc on se connaît bien et elle a changé de rythme de travail donc du coup ce matin on a discuté et puis on a bien discuté donc voilà là je viens de rentrer j'ai beaucoup de ménages à faire j'ai trois paniers de linge à plier les joies du sèche-linge de leclerc 18 kg ben oui ça fait 18 kg de linge à plier mais c'est pas grave j'ai la table du petit déjà débarrassé parce que ça n'a pas été fait ce matin parce qu'on était un peu à la bourre et puis idéalement il faudrait que je fasse du repassage parce que du coup dans les paniers que j'ai ramené là j'ai des choses à repasser et comme j'avais gardé volontairement ma table de repassage à vue parce que justement j'ai des chemises en fait à repasser pour moi donc je ne l'avais pas rangé volontairement et là en fait j'ai des têtes d'oreiller et tout ça donc je vais faire ça aujourd'hui aussi et puis en fait hier on est parti emmener Elsa à la danse j'avais emmené Marceau avec moi pendant qu'elle était à la danse on a été emmener le linge on est allé faire des courses on a pris un grignotage en fait pour hier soir parce que je savais qu'on allait rentrer tard et du coup je me suis dit j'avais pas j'avais pas spécialement envie que les enfants se couchent tard et du coup j'ai dit à Marceau j'ai dit est-ce que ça tente un grignotage il m'a dit oui j'ai dit bon bah écoute on va prendre ça pour ce soir ça sera ça sera nickel et puis ben en fait quand on est rentré ce qui devait arriver arriva depuis le temps que je le dis quand je pars à chaque fois je dis au gars venez avec moi venez avec moi chaque fois il me dit mais non on reste là t'inquiète ben ouais je suis rentrée ils étaient tous les deux blessés en fait ils jouaient dehors avec leurs copains donc ils jouent en fait à un endroit alors déjà nous on habite dans une impasse donc il n'y a pas énormément de passage et en plus il y a un endroit juste à côté là qui est je ne veux pas dire sécurisé parce que ça reste quand même sur la route mais on a un énorme rond-point en fait juste à côté là donc qui est recouvert d'herbe et les enfants jouent au foot dessus et donc quand je suis partie adam et com m'ont demandé s'ils pouvaient rester jouer dehors avec leurs copains au foot sur le rond-point sauf qu'en fait pendant que j'ai été partie ils ont changé de jeu et ils ont fait du vélo alors en soit faire du vélo ça me dérange pas parce qu'ils font toujours du vélo à cet endroit là et comme cet endroit là est complètement décroché de la route en fait il y a la route principale qui passe à la route principale de notre impasse qui est donc pas une route très passante et en fait ce petit rond-point c'est juste pour les personnes qui habitent à cet endroit là donc il y a vraiment extrêmement peu de passage et puis les gens qui habitent là en plus sont des personnes assez âgées donc ils font attention ils n'arrivent pas vite enfin il n'y a pas vraiment de risque à cet endroit là et donc je leur avais dit ok vous pouvez rester mais vous restez jouer que là si vos copains partent jouer ailleurs vous rentrez et ils m'ont dit ok sauf que quand je suis rentrée en fait com était tombé de vélo alors de quel vélo je ne sais pas il est tombé de vélo et adam lui il s'est fait percuter par un vélo donc il a un pansement là sur le menton c'est une horreur il s'est arraché en fait il saignait quand même pas mal pas au point de de faire un point de suture mais mais il saignait quand même beaucoup en fait c'est la peau qui était arrachée en fait tout simplement et puis comme lui il a juste un hématome au niveau du genou mais il s'est quand même bien bien fait mal donc bref du coup bah je leur ai dit que maintenant c'est terminé quand je pars s'ils veulent pas venir avec moi ils seront obligés de rester dans la maison il y aura moins de risques et parce que là en plus c'est des c'est vraiment des des chutes bidons enfin le gamin qui est qui a heurté adam en fait c'est juste qu'il fait du vélo sans frein en fait donc il n'a pas pu s'arrêter quand je pense qu'ils regardaient pas tous les deux et quand ils se sont rendu compte tous les deux qu'ils allaient se heurter bah c'était trop tard vu qu'il n'avait pas de frein il n'a pas pu il n'a pas pu éviter l'accident donc voilà bref du coup je suis rentrée donc j'ai soigné les bobos hier soir j'ai eu ma copine prise pendant près de deux heures au téléphone non pas deux si deux heures au téléphone ça m'a fait du bien de lui parler ça fait longtemps en fait qu'on n'avait pas discuté jour quand on est vendredi il est 9h09 exactement je suis dans mon canapé parce qu'en fait je viens de regarder je suis à fond sur les recherches de logements de travail de tout ça donc du coup là j'étais un petit peu en train de regarder ce qu'hier j'ai découvert que le site internet action logement propose en fait des aides justement genre des logements temporaires ce genre de choses et même pôle emploi pour en fait justement les personnes qui auraient trouvé un travail loin de chez eux et qui aurait besoin d'être logé sur place donc dans l'urgence un petit peu donc je suis très contente d'avoir fait cette trouvaille clairement maintenant ben voilà faut accélérer au plus possible les recherches de travail parce qu'en plus c'est aussi ouvert à l'alternance donc si je suis en contrat pro ça marche aussi donc ça c'est super bien il y avait un avis qui est passé nous voir trop mignon les gens qui nous suivent sur instagram ben vous le savez puisque je les postais en fait à maïs elle a eu son permis le vendredi juste avant le week-end de pâques non je dis n'importe quoi elle a eu son permis si c'est ça le vendredi juste avant le week-end de pâques et en fait son papa lui avait acheté une voiture ça fait déjà quelques temps qu'il l'avait parce que elle n'était pas censé le passer depuis un moment déjà et en fait il ya eu plein de choses qui ont fait que les examinateurs en cas en cas contact ou en cas covid ou voilà et ça a repoussé de voilà de date en date et donc elle l'a passé le vendredi donc du week-end de pâques elle m'a appelé tout de suite en me disant je pense que c'est bon je l'ai je l'ai par contre comme c'était le week-end de pâques bas ça voulait dire pas de réponse avant le mercredi quand elle a eu la réponse elle a appelé son père en se disant je vais chercher la voiture ce week-end sauf qu'en fait son papa lui a dit bah non en fait il faut que je sais plus il avait un truc à faire dessus et donc il lui a dit je préfère que tu viennes du coup plutôt la semaine prochaine et donc elle lui dit bah je travaille pas jeudi ni mercredi si tu veux je viens et donc du coup elle est allée la chercher mercredi sa voiture et donc et bien hier comme elle travaillait pas elle est passée nous voir toute seule avec sa voiture c'est trop mignon mais moi ça me fout une claque forcément parce que mon bébé c'est plus mon bébé quoi mais je suis tellement fière d'elle quand je la vois faire sa vie analyse c'est une enfin je vais pas dire que c'est une enfant parfaite un faux pas non plus et enfin exagéré elle fait des choses avec lesquelles je suis pas d'accord mais elle fume par exemple mais bref on s'en fout elle fait ses choix de vie c'est son libre arbitre et je jugerai jamais aucun chez aucun de ses choix mais c'est une bonne personne en fait elle est elle est hyper autonome hyper indépendante elle assume ses choix elle est responsable bon elle est un peu dépensière mais à côté de ça elle vient jamais me demander de lui prêter de l'argent donc quelque part c'est qu'elle elle gère quand même ou alors elle demande à son père et elle me le dit pas j'en sais rien mais en tout cas moi elle est venue une fois me demander de l'argent et c'était parce que il s'est passé un truc sur son compte bancaire et c'était même pas de sa faute en fait en tout cas j'étais je suis vraiment fière d'elle j'espère qu'elle aura son diplôme à la fin de l'année qu'elle mettra autant de de bonne volonté qu'elle en a mis à avoir son permis bon il va falloir que je parte parce que ce matin j'ai comme qui commence à 9h40 donc sachant qu'il est 9h20 il faut qu'on y aille que je l'emmène non mais je suis rentrée je sais même pas quelle heure il est en fait je suis passé du coup il est 10h10 en fait j'ai déposé comme au collège et mélissa m'avait proposé comme cet après midi elle ramène comme puisque je sais plus si j'en ai parlé ou pas en fait mélissa elle travaille dans le collège où est scolarisé enfin sont scolarisés comme et elsa et du coup elle finit à 14h50 et comme aussi donc du coup elle me propose en fait quand elle parle m'avait proposé il ya plusieurs mois déjà que depuis qu'elle travaille là bas en fait elle m'a proposé que les jours où les enfants finissent plus tôt de les ramener du coup donc c'est super gentil donc aujourd'hui comme ils finissent à la même heure elle ramène comme donc voilà du coup là je suis allée chez super u parce que mélissa me proposait elle va aller chez super u en sortant quand elle sera avec comme et elle veut aller acheter des beignets parce qu'il ya une promo chez les beignets enfin sur les beignets chez super u en fait il ya je sais plus 10 beignets pour 3 euros je crois je crois que c'est ça après ce sont des produits décongelés faut pas se leurrer non plus ouais c'est ça petit beignet pour 3 euros nous on en a déjà acheté et c'est vrai que même pour des produits décongelés on les aime bien moi j'ai pris ça en fait parce que dans le principe je voulais des beignets nature parce que moi déjà manger un beignet c'est calorique mais en plus quand il ya il est fourré au chocolat ou à la confiture ou tout ça c'est chaud quoi du coup moi j'ai pris ça ça s'appelle des gourmelines des gourmelines je ne connaissais pas ce nom et je pense à un tasse paix en tout cas ça a l'air d'être du beignet mais du coup nature en fait donc moi j'ai pris ça pour moi ce sera moins calorique pour moi de manger ça et ça sera mon petit plaisir de la journée ce matin je me suis pesée comment vous dire que j'étais choquée parce que en fait depuis la première semaine des vacances je ne perdais plus de poids déjà juste avant déjà c'était compliqué j'avais reperdu un kilo mais c'était chaud et en fait pendant les vacances j'ai repris un kilo et donc j'étais hyper déçu donc je me suis dit quand je rentre de paris il faut que je me ressaisisse c'est obligé donc depuis que je suis rentrée paris je fais un petit peu plus attention mais j'avais pas l'impression d'avoir reperdu du poids et en fait depuis que je suis revenue paris j'ai reperdu deux kilos donc je suis très contente ce matin j'étais à 66 500 sur la balance j'ose pas y croire parce que je dans un kilo on est à la moitié de mon objectif quoi c'est énorme pour moi c'est énorme je suis trop contente en plus la semaine prochaine je commence le sport donc non c'est trop chouette pour ce je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous a plu et puis et ben je vous dis à demain pour un nouveau vlog à lundi pour vous qui gérez celle ci et puis ben je vous souhaite de passer un très très bon week-end voilà gros bisous